et salut salut c'est mr genesis aujourd'hui on se retrouve pour le 22e épisode de la campagne de ruse donc dans l'épisode précédent armes secrètes on avait réussi à détruire le centre de recherche avancée des allemands donc des v2 on avait détruit les v2 et toutes les recherches qui étaient associées et on avait découvert qui était prometté et oui c'était kate donc kate était en fait un agent triple c'est un agent triple puisque elle faisait partie des renseignements alors il me semble que c'était ça elle faisait partie des renseignements américains mais en fait elle était russe et elle vendait des informations aux allemands donc c'est carrément un agent quadruple donc bon donc on a découvert l'identité de prometté et à la fin on a appris que des v2 avait été transféré dans une autre région juste avant que qu'on arrive qu'on détruise le j'ai oublié le centre de recherche donc on va lancer la mission numéro 22 qui est dans la gueule du loup et on se retrouve justement dans cette fameuse région malheureusement les renseignements ont confirmé que kate et le département 7 ont les prototypes manquants voilà et qu'est ce que nos experts pensent de ces armes secrètes ils y travaillent ça veut dire que kate et ses amis ont l'arme atomique et d'après les photos qu'on a eues ce matin de nos éclaireurs il se déploie dans l'endor de thuring pourquoi ici c'est ça le l'endor de thuring et ses commandants sont impatients de progresser vers l'ouest je parie qu'ils ont demandé l'aide de kate et du département 7 dans ce but précis et de là elle pourrait atteindre n'importe quoi en allemagne donc c'est à nous les en empêcher bien sûr on pourrait lancer une frappe préventive mieux vaut ça et rendre les russes furieux plutôt que de laisser kate raser la moitié de l'allemagne avec quelles unités les armées d'occupation alliées sont réparties de l'autriche à la baltique on a le 21e groupe britannique de monty au nord ma première armée au centre et la première armée française de le duc au sud on a perçu des troupes des troupes à gauche pâtonne l'a constitué avec des prisonniers allemands mais on ne peut pas mobiliser plus d'une armée sans créer des espaces le long de la frontière il va falloir en choisir une donc pour cette mission moi je préfère utiliser l'armée de transition allemande parce que déjà au niveau des des chars parce qu'on va avoir des des chars très lourds en face donc les allemands sont un très bon choix pour ça je prends pas les américains qui ont de très bons chars aussi parce que on les a utilisés pendant presque toutes les missions l'angleterre au niveau terrestre c'est vraiment comment vous dire ils sont nuls sont nuls vraiment très nuls et la france je l'utiliserai dans la dernière mission normalement donc pop non je prends l'allemandie c'est une très grande map dommage qu'elle soit pas en multi parce qu'elle pourrait donner ensuite nous lancerons une opération progressive nous enverrons les paras établiront une base qui sera ravitaillée par les airs vous comptez créer un front aérien en plein territoire soviétique c'est exact ils ont une puissante force blindée à la frontière mais ils ne s'attendent pas à ce qu'on passe par les airs effectivement surtout parce que vous aurez besoin d'au moins deux pistes pour le ravitaillement ce qui veut dire deux bases à défendre simultanément ouais c'est risqué je sais mais les avantages de ce plan compensent ces failles nous allons frapper Kate là où ça fait mal alors alors donc la première étape c'est 1 on prend ce dépôt 2 on fait une reco ensuite on va envoyer des unités de ce côté et on va protéger cette ville la seule solution est de prendre les bases ennemies on envoie des paras là bas tout simplement alors j'envoie les paras là bas pourquoi pour prendre ça comme ça ça m'évitera d'avoir des euh je vais faire ça vite fait j'ai envoyé ça ça m'évitera d'avoir de l'aviation ennemi en face parce que je me suis rendu compte que l'aviation ennemi est légèrement pénible on envoie une reco là aussi et on va faire un storm granadier euh on va pas encore développer les chars on va rester euh comme ça pour l'instant alors on va envoyer ça là bas ça là bas et ça ici voilà le tout nous n'avons pas assez de ressources il va falloir capturer leurs dépôts sous un petit blitz voilà alors déjà alors là l'objectif clairement c'est de l'empêcher d'avoir 2000 dollars à plus les objectifs secondaires qui se cachent là l'objectif d'ailleurs en parlant de dépôts je vais prendre ça c'est de l'empêcher d'avoir de l'argent tout simplement alors je vais protéger cette zone là aussi et cette zone ici aussi j'ai pas envie de me faire attaquer sur ce côté là toujours protéger ses flancs et là j'ai mis les chars ici pour mettre en échec l'infanterie là et pour lui couper ses lignes de ravitaillement ici donc là on prend ça voilà et on va commencer à faire ça on va faire quelques jusqu'à quelques d'ailleurs on va faire 4 est-ce qu'il commence à avancer ? non alors on pourrait être même des fous et essayer de choper ça en chopant ça on peut le couper alors même si c'est pas pour longtemps ça l'obligera à venir et puis moi ça va me faire gagner quelques camions euh ouais vous allez reculer vous hop alors on va en annuler un et faire une recherche voilà donc je gagne 40 points et je gagne des camions parce que là disons que c'est pas des unités lourdes euh et là il avance ok vous allez les coller euh on va envoyer ça ici et on a une repos donc l'objectif là on va prendre la base ici on va prendre les bases là sur le côté tout simplement la reco elle va ici alors justement je vais pas utiliser ça je vais l'envoyer là et je vais faire un autre euh deux autres non zéro on va garder de l'argent pour euh les flash masters pour des paras tout simplement donc là il faut capturer donc ça c'est un objectif secondaire capturer les bases oh oui vraiment ouais en sachant que je crois que je peux les ouais c'est impressionnant ouais là il y a IS-3 c'est une évolution du IS-2 qu'on a vu à la mission précédente alors est-ce qu'ils ont des IS-2 là non ils ont pas des IS-2 donc c'est une évolution des des chars euh de la mission précédente je vais faire notre Storch pour pouvoir voir de ce côté là et on va lui couper à nouveau ses lignes de ravitaillement euh de ce côté est-ce que je peux voilà je peux pas encore je peux pas alors je peux faire ça mais je peux pas encore euh parce que là je crois qu'il va m'envoyer des unités dans pas longtemps donc cette partie je pense que je vais la perdre cette zone hein euh voilà la partie totale alors on va détruire les deux reco et est-ce que je peux avoir le dernier voilà les deux ici l'objectif c'est juste de détruire un maximum de chars avant de faire le le para la deuxième euh pourquoi j'ai fait une deuxième reco je sais plus pourquoi j'ai fait une deuxième reco ah oui pour là tout simplement parce que il m'envoie des unités supplémentaires là et on va commencer à faire euh les penteurs c'est pas très cher donc toujours en profiter voilà et on va pas tarder à larguer alors sachant que je pense que je vais larguer aussi là en même temps il me semble que je peux là ça commence à bouger il va détruire ça je pense on va tenter de le prendre du moins si je peux en caler plus d'unités là ça ne me gênera pas ici parce que ça bouge et même si je peux en caler quelques unes là pour détruire des chars éventuels ça sera pas de refus là on va détruire ces chars là après je vais me concentrer sur celui-là et je vais faire un largage de parachutiste ici je pourrais prendre cette base là tiens euh on va envoyer deux paras là un par ici non pas là est-ce que je peux toujours pas construire ? donc en fait il faudrait que je puisse capture cette base là le plus vite possible euh et on lance les paras parce que sinon on a pas fini j'en envoie beaucoup hein c'est normal c'est parce que je veux pas me faire surprendre euh monsieur monsieur le rapport signale la création d'autres lignes de ravitaillement je confirme il est sans douter une nouvelle ligne de ravitaillement est active vous allez euh monsieur il y a deux chars là et trois en protection ici pour couper le parce que là je suis en train de lui donner de l'argent faisant ça alors est-ce que je peux est-ce que je peux construire ? non pour pouvoir construire il va falloir que je capture ça euh hop ouais alors là il commence à m'attaquer euh ma deuxième recours que j'ai envoyé là il y a une recours ? on va prendre ça on va prendre ça on va prendre ça monsieur notre bâtiment a été détruit l'unité de suite est dégâts et c'est où ? ah c'est celle là voilà on prend le bâtiment vite ah bah là je peux plus c'est bon c'est mort euh alors ce que je peux faire c'est que je sais qu'il va prendre ça donc là j'improvise on va essayer là c'est bien ouh je viens de lui détruire un char c'est une bonne nouvelle euh ouais j'ai pris la base de blinde donc je peux construire une base de blinde maintenant euh on va sortir un penteur de ce côté là on va essayer de choper ça et on va attendre un peu l'unité 34 donc là c'est bon ah là il faut prendre la base donc on va prendre ça ça et lui il va rester là c'est pour ça que je pourrais prendre deux dépôts supplémentaires de ce côté ici ah 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 décolle la zone est sécurisée euh ouais là on est bon donc ce que je veux faire c'est produire des unités pour capturer ça voilà et on va directement s'intéresser à cette zone donc là en ce moment on va faire un petit espionnage parce que comme il faut bien attention à leur décision voilà un deux un et deux et on envoie les paras direct et on va procurer ça ah j'aurais dû détruire celui-là avant j'ai perdu un ouais voilà le problème est là c'est qu'il va essayer de détruire mes bâtiments donc là vous pouvez le voir c'est les unités dont je vous ai parlé à la mission précédente euh les orques de staline alors euh plus techniquement c'est les katyusha mais ça je retiens pas je suis désolé euh ouais on va détruire on va en mettre un deuxième on sait jamais voilà donc là on est bon euh on va faire décoller les entiers les entiers les chasseurs bombardiers il nous reste plus que cette base à prendre euh là on va produire des unités on sait jamais c'est si ils ont la petite loupie ils sont malins c'est un peu ah bah voilà cette base n'est pas abandonnée j'ai bien fait de produire une reco euh le pantheur il va aller de ce côté là la base du secteur nord est tenu par le 28ème corps de fusillé et l'apprendre relèverait de l'exploit alors lui va mourir je pense est-ce que je peux l'avoir par surprise de ce côté là euh ok alors là il va sûrement avoir pris ces dépôts là donc ce qu'on va faire c'est qu'on a une reco qui sert elle sert pas à rien donc on va faire la note vous vous allez mettre utile j'en ai 5 on va l'envoyer là euh on va faire deux bombardiers ah oui alors là du coup je suis un peu dans la merde espionnage parce que là il va recapturer tout ce que j'ai pris donc on va euh ouais il serait bien que je puisse faire euh faire un puma et là j'ai une reco qui sert à rien donc là j'aurais pu l'envoyer là euh le puma tu peux le produire vite s'il te plait euh et une artillerie comme ça on en va aller là et on va faire des stugs là je pourrais détruire tout ça voilà déjà on a sa mort le deuxième bombardier il va aller là dessus non ici alors euh vous devez vous demander pourquoi j'ai pas pris ces bases alors tout simplement parce que c'est des bases factices donc euh à moins que vous vouliez perdre des unités euh je vois pas trop l'intérêt donc on va aller au nord hop hop ici euh vous semblez que les unités ont disparu là bah voilà ils commencent à détruire ma ligne de ravitaillement ici bon j'ai quand même bien profité de cette ligne et vu qu'on va peut faire des chars je vais commencer à faire des chars au sud je vais commencer à développer les anti-chars alors là c'est un peu risqué ce que je suis en train de faire euh ça veut dire qu'ils rushent sur moi là on va faire nos recours parce que je commence à être aveugle et on va leur envoyer nos deux nos pumas là euh nos stugs plutôt et eux ils vont aller au nord voilà les deux bombardiers ils vont là dessus vous vous allez là comme ça euh je bloque cette zone là vous ici et là alors là l'objectif il est simple euh ouais tu peux essayer de le détruire je sais pas du tout ce que c'est ce truc je sais pas ce que ça fait alors c'est un dépôt je pense les dépôts au fond là bas euh ouais alors ça aurait été plus simple de détruire les euh alors ils vont atterrir là alors non 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 on atterrit pas là s'il vous plait vous atterrissez pas là vous allez direct là bas parce que là il y a euh des unités comment dire qui vont m'attaquer alors je prends les deux dépôts on va prendre les dépôts et j'ai pas envie de perdre euh mes avions voilà il reste combien le dépôt ? 54 donc c'est rentable de faire un dépôt enfin pour 14 mais bon euh les stugs ils vont aller là et on va faire un rush para sur cette euh sur cette base là hop 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 le pointeur le pointeur il va bloquer le bon il commence à avoir de l'artillerie dès qu'ils vont commencer à avoir de l'artillerie on va développer les charlots non pas ça ça plutôt l'artillerie l'artillerie voilà voilà ils ont les dépôts au fond là bas donc ça c'est les dépôts qu'il va falloir couper on va envoyer Panzer là on va envoyer Panzer là alors euh on va sortir 1 2 j'en ai plus attention l'unité est une des tirs importants où ils sont ah oui j'ai carrément perdu tous mes euh ah mais ils ont dû passer là c'est con donc on va refaire ils ont dû aller euh ah bah oui ils ont atterri là ils sont euh ouais alors vous vous allez détruire lui et ah oui finalement ils n'ont pas détruit ce dépôt c'est bizarre voilà voilà lui il va pas tarder à mourir je pense euh et on peut sortir du King Tiger alors je vais en sortir 5 de ce côté là comme ça j'aurai plus de problème ouh là il a réussi à passer lui alors attendez euh j'ai pas une recours voilà la recours là elle va aller ici on va faire décoller non ah et voilà c'est ce que je voulais pas il passe alors je sais pas pourquoi il va absolument aller à cet aérodrome là alors ils en ont à plus près là 1 2 3 4 euh et deux autres ici pour lui alors sachant que je peux développer le jack panther le jack panther le jack panther qui est vraiment un très bon euh euh anti-chat ouais c'est un de là là-bas c'est pour ça que je mets vertu à essayer de détruire les on va s'occuper de ça on va avancer euh ouais alors là c'est dangereux ce que je fais on va sortir deux panthers ça devrait suffire et une repos comme ça non c'est un de là plutôt là et c'est un de là ici alors c'est parti on lance l'opération par un un deux trois deux et on va mettre beaucoup dans la forêt nous devons limiter ses ressources voilà et ici et là encore j'en envoie beaucoup hein parce que je préfère pas prendre de risques et ne pas me retrouver euh endommager alors là il m'en faut deux deux pour lui ah l'enflure il s'est mis hors portée c'est à dire que je peux pas lui tirer dessus parce qu'en fait il est dans l'angle du rouge là voilà ohlala recule t'as jamais dit de reculer toi ? euh ouais alors là j'aimerais bien pouvoir tirer là dessus les stugs s'ils peuvent avancer jusque là on va tirer sur ça ça fait un bon gros rush para et à ton ranf toi tu veux aller là hop alors si je les mets là ils vont peut être sûrement le faire tout seul et les autres ce sera pour euh le l'autre qui est là c'est un is donc euh il en faudra plus Ah, il m'envoie des chars là aussi Putain Ah là, ça m'énerve ça Il doit m'énerver Alors vous allez là Et vous Sur lui Alors J'aimerais pouvoir détruire ces unités là Non, non, si je fais ça Et que je vise le T-34 Ça devrait le tuer 3, je sais pas où Ah oui, c'est là On va prendre ces bâtiments là On va utiliser ces deux là pour détruire ça Là j'ai perdu la caserne Ça c'est à cause de mes stag Il faut au moins que je sauvegarde La base d'infanterie là-bas Alors Oui, on va les mettre en forté Sinon on va détruire les bâtiments Oui, on va les avancer là Et Et Le KV1 Parce que là il est en train de détruire mon Non Bon, et vous savez quoi On va le rusher Parce que là j'ai pas envie de perdre ce bâtiment Donc On va tout simplement Et si je perds ce bâtiment Ouais c'est bon Ça passe Il faudra que je fasse Alors là on va faire En protection Voilà, tout simplement Un petit bunker Même si c'est pas recommandé Parce qu'il a de l'artillerie Et qu'avec l'artillerie A cette portée là Il va me détruire facilement Je pense, du moins Ça dépend des unités d'artillerie Qu'il a Sachant qu'il va Alors Ma recro elle est où ? Elle est là Ouais, ce serait mieux d'avoir une recro On va prendre un dépôt Et là On fonce dans le tas Enfin, on fonce dans le tas Voilà On met celle-là ici Pour pouvoir voir Voilà Alors Il sort des strelky Donc C'est des unités légères Moi j'ai des unités d'élite Donc Elles sont beaucoup plus puissantes On va pas prendre le risque D'envoyer des chars On va envoyer des bombardiers Là il commence Alors là il commence à bouger Alors désolé si je parle pas beaucoup Je suis vachement concentré Parce que J'ai déjà fait cette mission Plusieurs fois Et je sais qu'elle est dure Elle est assez dure d'ailleurs Même plus que dure Je dirais Voilà Alors Tu détruis cette unité Vite fait bien fait C'est une unité d'ailleurs Là On va détruire Simplement Voilà Et je prends les dépôts Maintenant Vu qu'on a détruit Ça là-bas On va Envoyer Un, deux, trois Mais un quatrième De ce côté Pour faire un relais là-bas Pour savoir que ça lui rapporte Pas mal d'argent Donc Il est déjà à 1280 Et il faut pas qu'il atteigne Les 2000 Donc faut juste l'empêcher De produire des unités Tout simplement Enfin de De produire des unités D'avoir de l'argent Et là il commence à m'énerver Avec ses stug Euh ses stug Ses isu C'est une très bonne D'ailleurs Les Ces artilleries blindées Sont vraiment très puissantes Aussi puissantes Qu'un storm tiger A mon avis Je pense Alors Les trois Premier Ils vont là-bas Et le quatrième On va le mettre là Si jamais Il tente de récupérer La Sachant que l'argent Je pense que Alors si je peux faire Une base de lumière Par là On va avancer Hop Comme ça on va détruire ça La recro là Comme ça si je peux faire ça Pour gagner l'argent Et pas le perdre D'ailleurs en parlant D'argent On va détruire ça Comme ça Ça m'hésitera A avoir des unités Des bâtiments Qui semblent vrais Mais qui ne le sont pas Coucou Ce serait mieux que tu tires Non quand même Donc voilà J'ai une idée Voilà Et on planque ce bâtiment Quand ça il ne le verra pas D'accord La base était un leurre Voilà vous voyez Et Boum De votre leurre Alors Un Deux Ah bah alors Il n'en a pas pris Les deux Les trois Ah bah c'est parfait Comme ça j'envoyais lui Ici Hop Et à moi les bâtiments Oui à moi les bâtiments Bon On a l'air pas mal On va commencer à avancer De ce côté On va continuer à produire Des tigers Et de ce côté Je vais carrément faire une base Parce que là Ce sera plus simple Que la base Qui est tout au fond là bas On va envoyer l'artillerie Ici Et on va commencer à faire De l'artillerie Que j'avais commencé à développer Je vois vraiment ce qu'elle est Elle a une très très grande portée Cette artillerie On va faire une quatrième On va attendre Et ça permettra de défoncer Parce que là Les bâtiments Clairement Je m'en fous Mais totalement Et là L'objectif Ça va juste être De prendre son QG Donc Clairement Les bâtiments Je m'en fous Donc Je Je vais pas lui montrer Que je suis là D'ailleurs On va mettre un deuxième Camo J'aurais pas dû le mettre Maintenant On va mettre trois même Et l'infanterie Ici Dans la forêt Là Je vais les coller Je vais carrément Une fois que lui Il sera construit Donc je vais quand même L'avancer un peu Je vais prendre Le troisième dépôt Là-bas Voilà Construit Et je prends Le troisième dépôt Alors là Il commence à envoyer Des unités Donc ce qu'on va faire C'est une base de blindés Et une base Pas d'anti-char Parce que j'ai plus d'argent Je suis pauvre Simplement Et Par Un rapport au king-tanger Il coûte beaucoup moins cher Pour autant de puissance Alors Il faut savoir que les anti-chars Ne sont pas J'ai déjà dû le dire Ne sont absolument pas efficaces Contre l'infanterie D'ailleurs Ils peuvent pas la retirer dessus Comme ça Le problème est réglé Ce qui fait que là Je vais commencer Légèrement Dans la mouine Alors on va sortir Un penteur Ça devrait suffire Et on va sortir Deux check planters De ce côté là Il a un peu trop avancé L'anti-char Alors L'artillerie Est-ce que celle-là Elle est à portée De toute façon Je vais les laisser à l'arrière Le groupe de stug C'est pareil Eux ils sont pas à portée Parce qu'il y a une toute petite portée Alors j'espère que c'est pas Parce que là vous voyez Ils sont Alors j'espère qu'ils sont plus rapides Que ça Parce que sinon Lui il est mort Et on va faire Ça Parce que je sais qu'ils vont passer par là J'ai l'impression qu'ils s'en fout Alors c'est l'estrel qui Avec deux unités là Je peux les tuer facilement Surtout avec des attaques surprises Alors Alors Où est-ce que l'on voit les artilleries Alors les artilleries là Sont très lentes On va mettre des blitz d'ailleurs Comme ça Ils vont aller plus vite Voilà vous avancez Coucou Alors j'en ai perdu une Mais j'ai détruit ces quatre unités On va dire entre guillemets Que c'est rentable Je vais faire une caserne Est-ce que c'est une bonne idée De faire une caserne de ce côté là-bas Ou est-ce que De toute façon je vais faire une caserne tout court Pour avoir de la reconnaissance Parce que sinon Je vais rien voir J'aimerais bien que l'artillerie soit portée Vite fait là Ouais Et normalement il n'a plus de camion qui arrive Donc du coup il est bloqué Est-ce que produit son QG Donc c'est-à-dire un dollar par seconde Alors je sais pas si dans les missions Ils peuvent le faire Alors les QG secondaires peuvent pas le faire Euh ouais d'ailleurs toi Tu tires là-dessus Est-ce que tu peux tirer là-dessus déjà Oui Voilà 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 Pour ça je peux faire une reconnaissance Blindée si possible Pour pouvoir voir de ce côté Et on va commencer à produire des tailleurs Et quelques penteurs Qu'on va envoyer là-bas Voilà Donc là il ne manque plus qu'à attendre Eux ils sont à portée Mais on va les faire avancer Pour qu'ils soient à portée De ces bâtiments-là Et qu'il arrête de produire en masse Des is Des is Je sais plus combien Alors les is 3 Il a je sais plus combien il en a Il en a un sacré paquet Alors sachant que c'est pas Il veut pas que je voie les Alors 8, 9 Il en a 11 Les is 2 là Les is 2 ils en voient là Les KV1 ici Alors je sais pas comment il fait Pour produire des is 2 Et des KV1 en même temps Sachant que Bon après c'est une IA C'est la programmation Sachant qu'en fait Le is 2 est l'évolution du KV1 Donc une fois qu'on a fait la recherche Dans l'arbre Enfin dans l'arbre Dans le truc On peut plus produire l'unité précédente D'ailleurs c'est dommage ça C'est une fonctionnalité Qui aurait été pas mal Pouvoir produire L'unité précédente Non améliorée Ça aurait été pas mal Alors là On va tirer là dessus Comme ça il va arrêter De me produire des unités Et après je vais commencer A viser ses entières Alors le Puma Il va avancer là Je sais pas s'il a l'entière là Donc il va pas prendre Trop de risques On va être content On va les faire avancer là On va faire avancer Tout le monde ici Bon on est bon là Là on est bon Cette mission Si Alors Faut savoir que la première fois Les premières fois Que je l'ai fait 3 C'est la troisième fois Que je l'ai fait au total La première fois Je vous cache pas Que vous connaissez pas On connait pas la mission Donc du coup On sait pas vraiment Ce qu'il faut faire D'où est-ce que vont arriver Les unités Je crois que les points importants C'est de protéger cette zone Parce que là Il envoie des KV1 Masque sans arrêt En fait Il les envoie Il va y avoir Toutes les 15 secondes Qu'il sort du Le Nord N'oublie pas de prendre ça Sinon vous allez être harcelé Par l'aviation ennemi Et alors là Bonne chance Parce que La première fois Il m'est arrivé Un plus là même Tous mes chasseurs Aller là C'est à dire Que les avions ennemis Passaient là Ils attaquaient mes chasseurs Qui étaient par là Qui s'occupaient de ça Ils repassaient là Pour aller atterrir Et mes chasseurs les suivaient Donc je perdais Toutes mes unités Pour rien Alors c'est quoi On va avancer Parce que là On a pas fini Sinon On va commencer à avancer Ici Le penteur Là Et là On avance aussi Comme ça La reconnaissance C'est une bonne initiative De tirer la On va faire le bunker D'ailleurs Un bunker Une travailleuse Ça vaut même pas le coup Je crois qu'ils ont détruit mon Ouais Ils ont détruit Les stugs Ils vont reculer Ils ont détruit mon Maréco Alors je suis un peu aveugle Je vous cache pas Que quand on est aveugle C'est un peu pénible Allez voilà J'ai bien fait D'envoyer la reco Alors elle va se faire pilonner On va essayer de la mettre Un peu en recul Alors comme j'ai pas de reco Je vois rien Ça ça m'énerve Sachant que le trou Il est là-bas Donc c'est un peu loin On va en faire un quand même Attention L'unité Suive des tirs importants C'est quoi On va faire La reco ici Et je vais créer Une autre reco Parce qu'on sait jamais Ce qui peut arriver Avec les reconnaissances Les reconnaissances C'est quelque chose De pénible On a tendance A les perdre Et puis Une fois qu'on nous a perdu Ah mais c'est des leurres Non j'y crois pas C'est des leurres Si c'est des leurres Je vais les avoir facilement On va mettre un petit espionnage Dans le tas Et on avance Parce que là Ça va être facile d'avancer Parce que si à ce point là On va lancer la reco Par contre Ça va être De rester aveugle On va prendre Là Alors j'aimerais bien Pouvoir utiliser Les avions C'est effectif Mais avec le nombre De décès Je pourrais faire Les décès Rien qu'avec Allez On fait des petits fous On envoie l'aviation avec Voilà Hop Et les bombardiers Alors surtout Faites gaffe Avec l'artillerie Parce que l'artillerie Elle tire sur tout Alors pas sur les bâtiments Si vous avez pas l'option Qui est L'option Qui est ici Tire automatique Sur les bâtiments Elle va pas tirer Sur les bâtiments Par contre Elle va tirer Sur toutes les unités Que vous voyez C'est à dire Qu'ils sont pas Un petit jeton Voilà Mais bien sûr Je vois toutes les unités Ah voilà Si elles sont comme ça L'artillerie Ne tirera pas dessus Automatiquement A part s'ils ont donné l'ordre Si je vous cache Je vois plus rien On va tirer dans le tas On avance Vous allez là Vous là Et On va lancer tout le monde Vous allez ici Et vous là Et Coucou Boum Et on capture Le bâtiment ici Voilà Donc c'est dommage Je sais que Il est pas fait En En multijoueur Parce que cette carte Aurait vraiment été cool Alors là Je vois petit Du 3v3 Vous voyez Un ici Un là Un là Ah ouais Ça aurait été un peu finible Du 2v2 Ça marche aussi Un là Un là Un là Un là Et on lance Ça pourrait être pas mal On va détruire la dernière On va aller On va détruire les chasseurs Bon Sachant qu'elle est coincée Donc bon Je gourine La toux Il est mort On va juste Se détruire à la fin Voilà Et on capture Comme ça Il a plus d'unité Il a plus rien Je suis victorieux Et je peux me la péter Voilà Et la vingt-dernière mission Est finie De la 8ème armée Au nord Eisenhower est en plein bras De fer diplomatique Avec le maréchal Zhukov Pour empêcher le reste De l'armée russe D'intervenir Il va falloir régler ça Et vite Apparemment La paix dans le monde Nécessite un ultime effort Toujours Pénible ça Donc Ceci clôture L'épisode numéro 22 Dans la gueule du lot Donc merci d'avoir regardé Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas A laisser un pouce bleu Ainsi qu'à la partager Donc merci D'avoir regardé Et à la prochaine Sous-titrage ST' 501